Madame Edwige Feuillère, bien que vous soyez une des actrices françaises les plus sollicitées, sans doute même la plus sollicitée, vous n'avez jamais, je crois, encore participé à aucun festival. Pourquoi cela ? Oui, en effet, c'est la première fois que j'assiste à un festival. J'ai été invité plusieurs fois, mais il m'arrive de tourner des films, vous le savez, il m'arrive aussi de jouer. Alors c'était très difficile, je ne pouvais pas être libre. Heureusement, Jean-Louis Barrault m'a accordé trois jours de congé. Et je repars tout à l'heure pour jouer demain pour Lucrèce. Enfin, vous avez profité ces trois jours, c'est très bien. Et c'est d'ailleurs très curieux parce que vous avez bouleversé une tradition. En général, dans les festivals, vous savez, les vraies grandes vedettes ne viennent qu'à la fin. C'est comme les gens au théâtre qui veulent absolument arriver en retard, parce que sans ça, ils se croient déshonorés. Or vous, vous êtes arrivé, même pas le premier jour, vous êtes arrivé la veille au soir du premier jour. Il est évidemment bien triste que vous soyez déjà obligé de repartir, mais enfin, si peu que vous soyez resté, cela vous a tout de même permis de vous faire une opinion sur ce festival. J'ai trouvé que c'était extrêmement cordial. La soirée était très belle. Enfin, je parle de la soirée, de la représentation au palais du festival. Vous avez vu des films quand même. J'ai vu les deux films documentaires et le film de pêche. Les masques, les énormes éponges, plusieurs kilomètres. Et ensuite, j'ai assisté au souper, qui était très bien. Et ce qui m'a surtout le plus étonnée, c'est la première fois que j'ai vu réunis par Marcel Litskovski sur un plateau, autant d'acteurs de nationalités différentes. C'était vraiment une sorte de réunion internationale, les acteurs anglais, américains, russes, tchèques, allemands. C'est la première fois que j'ai vu.